On donne l'équation de la droite D, y égale moins 2x plus 1, et une autre équation de la droite D' y égale 0,5x plus 4. Je veux montrer que les deux droits D et D' sont perpendiculaires. C'est-à-dire que ça, c'est la droite D, et ça, c'est la droite D'. On sait que la droite D' a comme équation y égale 0,5x plus 4, et la droite D a comme équation moins 2x plus 1. Donc, pour montrer que ces deux droits sont perpendiculaires, je dois trouver la pente de la droite D et la pente de la droite D', et faire une multiplication de ces deux pentes-là, et la réponse doit être moins 1. C'est-à-dire, D, attention, D est perpendiculaire à D', alors, A de la droite D fois A de la droite D' est égale à moins 1. Donc, si je fais la multiplication de deux coefficients directeurs, la réponse est moins 1. Donc, pour cela, je trouve que le coefficient directeur de la droite D, tout simplement, c'est moins 2, et le coefficient directeur de la droite D' c'est 0,5. Alors, on écrit, le coefficient directeur de la droite D, c'est égal à moins 2, le coefficient directeur de la droite D'. Donc, c'est la droite D'. Le coefficient directeur, c'est 0,5. Et le coefficient directeur de la droite D, c'est moins 2. Et maintenant, je prends ces deux coefficients directeurs, et je dois vérifier cette relation, que si je fais une multiplication de ces deux coefficients directeurs, la réponse est moins 1. Donc, A de D, maintenant, fois A de D', c'est-à-dire, ça, c'est A de D, c'est ici, qui a comme valeur de moins 2, et ça, c'est A de D', c'est 0,5, je remplace ici, et maintenant, je fais le remplacement, A de D, c'est moins 2, qui est multiplié par 0,5. Et si je fais cette multiplication à l'aide d'une calculatrice, la réponse directement, c'est moins 1. Alors, comme la réponse est moins 1, je peux dire directement, alors D est perpendiculaire à D'. Alors, j'ai montré que les deux droites, D et D' sont perpendiculaires, c'est-à-dire, il y a un angle droit entre ces deux droites. C'est ça. C'est ça.